Vocaligra, vocaligra, vocaligra ! Alors il y a des gens qui me demandent pourquoi faire des vocalises Dominique. Oh là là, mais que te dire ? La première chose que je vais dire, c'est pour te faire plaisir. D'abord, ne vous dites pas, il faut que j'apprenne à chanter absolument, il faut que j'arrive à dépasser ma voix de tête, il faut que j'arrive à trouver un vibrato formidable, et il faut que je puisse faire des vibes aussi belles qu'un tel, un tel. Ben non, ce n'est pas ça, faire des vocalises on le fait parce que ça nous fait plaisir. Et dites-vous que c'est le plaisir qui transforme votre voix. Avez-vous déjà fait l'expérience de chanter quand vous êtes de mauvaise humeur ? La voix elle est comme ça, elle est toute trispée ! Quand vous êtes de bonne humeur, comme un pinceau, on chante comme un pinceau. C'est normal ! Donc pourquoi faire des vocalises ? Ben d'abord pour se mettre dans un élan de vie joyeux. Ça, ça va bien au-delà du désir d'être chanteur. On n'a pas seulement le désir d'être chanteur, on a d'abord le désir d'être. Et être, c'est être en joie. C'est d'abord ça. C'est ça qui nous fait envie. Et si nous mettre en joie, c'est d'imaginer qu'on va devenir un grand chanteur, c'est formidable. Mais avant d'être un grand chanteur, vous êtes qui vous êtes maintenant. Et pour pouvoir entretenir la joie d'être qui va vous faire grandir, c'est super important de vous mettre de bonne humeur et donc, par exemple, de faire des vocalises. Les vocalises, c'est des vibrations que vous faites passer dans tout votre corps. OK ? Et en plus, c'est souvent des vocalises joyeuses que je vous propose. Je ne vous fais pas chanter « Rien ne va, j'y arriverai jamais ». Non, je trouve des petites phrases sympas et rigolantes qui développent votre organe vocal et aussi qui développent votre capacité à vous ouvrir à la joie. C'est comme ça qu'un artiste devient un vrai artiste. Laissez tomber tous les concepts d'artistes maudits qui disent « Il faut que je sois malheureux pour pouvoir faire une chanson ». Mais ce n'est pas vrai. Enfin, voyons. À moins que vous ayez envie. À moins que vraiment votre kiff, ce soit le malheur. Moi, je vous laisse. Mais pourquoi faire des vocalises ? Pour se mettre sur un élan de vie joyeux qui va provoquer dans votre vie des retours joyeux parce que vous allez rencontrer des gens qui sont sur la même vibration que vous, sur la même fréquence que vous. Et étant sur la même fréquence que vous, vous allez pouvoir créer des choses ensemble. Et vous allez rencontrer plus facilement un producteur si vous vibrez joyeux que si vous vibrez désespéré. Vous allez plus facilement rencontrer une copine qui va vous dire « Ah, tu ne veux pas venir chanter à mon mariage ? Ça me ferait plaisir. » Si vous êtes super à off, vous avez super la pêche, que si vous dites « J'entame ma septième année de dépression ». C'est évident, c'est la joie qui entraîne la joie. Donc, faire des vocalises tous les jours, c'est super important parce que tout le monde a des coups de mou. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais si vous avez une pratique quotidienne qui vous met dans un élan de vie joyeux avec la vocalise que vous préférez par exemple, eh bien, ça va changer votre vie, dites-vous bien. Ça va changer votre vie. Donc, faire les vocalises du bonheur, faire les vocalises de la joie ou faire la 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 et chanter toute la journée, c'est vraiment ce que je vous souhaite. Ça va vous mettre dans l'état dans lequel vous pouvez réaliser vos vrais rêves. Peut-être pas être chanteur, mais en tout cas, être un être humain heureux. C'est ce que je vous souhaite. À la prochaine ! Vos collègues, vos collègues, vos collègues !